Bonjour à tous, un sujet un petit peu délicat, mais j'aimerais répondre à une question qui m'a tarodé pendant des années et pour laquelle je pense avoir trouvé un élément de réponse. En effet, il y a entre 10 et 15 ans, en arrière, dans le passé, j'étais tombé, j'avais vu sur YouTube, j'avais regardé une vidéo qui se présente comme un documentaire, je laisserai à chacun l'appréciation. Cette vidéo s'appelait 30 minutes pour découvrir le révisionnisme et il a été produit par M. Fourisson lui-même ou certains de ses soutiens. Et pour vous dire comment ça m'a travaillé ces années, pendant toutes ces années, c'est que je me souviens encore du titre exact. Alors à ma connaissance, j'avais regardé il y a quelques années si ce documentaire était encore sur YouTube, je ne l'ai pas trouvé, on le trouvera peut-être sur d'autres plateformes, mais je ne vous recommande pas d'aller voir ce documentaire. Je m'adresse exclusivement à ceux qui l'ont déjà vu et qui se posaient des questions, parce que je trouve qu'effectivement, il n'y a pas de spécialiste qui a répondu à cette question, qui a attaqué M. Fourisson sur les faits présentés dans cette vidéo. Je suis allé sur Wikipédia voir ce qu'on disait sur ce documentaire, et je n'ai pas trouvé de réponse. Il y a une page sur Fourisson qui tire à boulet rouge sur sa personne, qui utilise bien beaucoup d'adjectifs qualificatifs, mais sur les faits, sur les arguments, je n'ai pas trouvé nulle part de réponse point par point à ce que cette vidéo met en exergue, des arguments, des « incohérences » de ce qu'on peut observer ou de ce qu'on aurait trouvé dans les camps de concentration. Et notamment, dans cette vidéo « 30 minutes pour découvrir le révisionnisme », un des arguments que j'ai trouvé le plus fort, c'était le sens de circulation de l'air. Dans cette vidéo, les auteurs comparent ce qu'on présente comme des chambres pour gazer les gens à des chambres à gaz, par exemple, utilisées aux États-Unis pour condamner à mort certaines personnes, et utilisent la densité des gaz qu'on utilise pour tuer les gens, densité élevée, et les mouvements d'air, les densités comparatives, pour défendre qu'il y a des incohérences dans les plans des salles et dans les salles avec leur système d'aération. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque le but, ce n'est pas de vous faire découvrir les arguments de cette vidéo. Je m'adresse surtout à ceux qui ont déjà vu ce documentaire et qui, comme moi, auraient bien aimé avoir un débunkage point par point de cette vidéo « 30 minutes pour découvrir le révisionnisme ». Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que, de manière un peu fortuite, il y a quelques jours, Étienne Chouard a été interrogé sur une chaîne YouTube qui s'appelle « Les Inrocutibles », je crois, ou « Les Incorruptibles », je ne sais plus. Je vous ai mis dans la description la vidéo en question, et je crois qu'Étienne Chouard a répondu, en fait, à cette question, bon gré mal gré, sans même le vouloir. C'est un des gros points à écouter Étienne Chouard. C'est un des... une des forces d'Étienne Chouard, c'est que quand il s'intéresse à un sujet, il le creuse véritablement. Et à un moment donné dans cette émission, vous verrez qu'il explique qu'une partie des thèses négationnistes, alors bon, ceux qui sont accusés d'être négationnistes, se disent « révisionnistes », et puis ils appellent les gens à venir les contredire, mais ceux qui les traitent de négationnistes, les diabolisent et n'ont pas envie de venir leur répondre, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Étienne Chouard nous permet de sortir, de casser le serpent qui se mord la queue, puisqu'il explique que, en fait, il faut comprendre, il y a des auteurs, ils donnent dans cette émission des auteurs, justement, qui ont visiblement débunké dans des livres, mais ce sont des livres payants, et visiblement, il n'y en a pas de lecture audio, on ne peut pas les trouver sur YouTube. Et donc, dans ces livres de spécialistes, un truc qu'il faut comprendre, c'est que une partie des camps de concentration ont été détruits, sabotés ou détruits partiellement ou totalement par les nazis eux-mêmes. Et il se trouve que les soviétiques ont reconstruit une partie des camps de concentration. Et si j'ai bien compris, notamment, ils ont reconstruit une partie de ce qui est présenté comme des chambres à gaz. Mais donc, quand on analyse les images qui nous sont proposées par M. Faurisson, il faut bien comprendre qu'il critique des choses, mais il faut bien vérifier, est-ce qu'on nous montre vraiment ce que les nazis ont utilisé ou ce qu'on nous montre ce que les soviétiques ont reconstruit à la hâte ? De ce que j'ai compris, c'est en partie une des raisons pour laquelle les thèses de M. Faurisson ne sont pas valables, c'est à cause de ça. Les soviétiques ont reconstruit une partie des camps de concentration et ont introduit des erreurs qui peuvent se retourner contre nous si on n'est pas attentif quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et notamment ces histoires de ventilation et le fait que les gaz lourds de densité élevée ne remontent pas spontanément vers le haut. Il faut soit qu'ils soient pompés, soit que les systèmes de ventilation soient pensés pour que l'évacuation se fasse par le bas, à l'inverse de nos logements, ou l'évacuation se fait par le haut parce que l'air chaud est moins dense que l'air froid et donc ils montent tout seuls déjà spontanément couplés à une VMC, c'est-à-dire un moteur électrique. Donc si vous aussi vous auriez aimé que des spécialistes se donnent la peine de venir sur YouTube pour nous expliquer point par point sur le terrain des arguments concrets les erreurs de M. Faurisson, plutôt que de se contenter de lui vomir des insultes à la figure dans les médias, surtout encore plus maintenant qu'il est décédé, eh bien je vous invite à aller écouter Etienne Chouard et à vous servir des sources et des livres de spécialistes puisque lui a le mérite de donner. Vous remarquerez que c'est une chose que la page Wikipédia sur Faurisson ne fait pas. Si vous aussi, vous aimez bien une contre-argumentation point par point et non pas des insultes et des adjectifs qualificatifs, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers la vidéo en question. Mais le timecode précis est dans la description sous la vidéo. Merci. 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 Merci.